Monsieur Mohamed Chirif Benmihou, bonjour. Bonjour. Alors avec le geste du financement non conventionnel, la planche à biais, d'où le gouvernement va-t-il trouver l'argent nécessaire pour financer l'économie ? Quelles sont les marges de manœuvre dont dispose le gouvernement aujourd'hui ? Monsieur Mesbier. A présent, il est effectivement intéressant de poser cette question parce que lorsqu'on a mis en marche la planche à biais, on a fait des calculs sur les déficits des années à venir et là, subitement, on dit qu'on va geler l'utilisation de la planche à biais. Cela veut dire qu'on a réfléchi à des solutions alternatives pour financer le déficit budgétaire et les investissements publics à venir. D'une part, je pense que c'est beaucoup plus de la communication parce que sur les montants déjà tirés, il y a presque 40% qui ne sont pas encore utilisés. Donc, ils sont en réserve et le gouvernement va utiliser cet argent. Donc, ce n'est pas une déclaration importante de dire ça parce que l'argent de la planche à biais est déjà disponible, il n'a pas été consommé. Moi, je dis tant mieux qu'on ne tire pas encore, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas réfléchi à des solutions alternatives. Je pense que c'est sûr. Parce que d'une part, on n'a pas touché aux autres sources de financement. On n'a pas parlé de la fiscalité ou de l'assiette fiscale ou d'autres sources de financement sur le marché financier. On n'a pas parlé du financement par l'endettement extérieur, même si le ministre a déclaré que ce n'est pas un tabou. Donc, on revient, je pense qu'on est revenu un peu de la récréation qu'on a créée pendant maintenant presque une année autour de la planche à billets. Et on est revenu sur terre pour réfléchir sur des solutions réalistes et que l'endettement extérieur n'est pas un crime et qu'il faut réfléchir à toutes les solutions possibles et que la planche à billets n'est pas la planche du salut national. Mais quelles sont les alternatives aujourd'hui possibles pour un peu remplacer la planche à billets ou le financement non conventionnel quand on sait aussi que le trésor public actuellement connaît un énorme déficit financier ? Alors, le trésor public aujourd'hui, il a de la liquidité, il a de la trésorerie. Ça, je pense qu'il l'a, puisqu'on vient de parler de la planche à billets. Mais, quant aux solutions à trouver pour 2020, essentiellement, c'est dans la loi de finances 2020 qu'on va voir éventuellement des solutions ou des alternatives au financement non conventionnel. Là, on ne peut pas échapper à agir à la fois sur la dépense et sur les ressources. Sur la dépense, je pense que le train d'État, le train de vie de l'État doit être revu à la baisse. Je pense, je l'avais écrit dans un article, qu'il faut baisser les dépenses de fonctionnement, les budgets de fonctionnement, d'au moins 10% hors salaire. Parce que là, les salaires représentent beaucoup, 80-85%. Et il faut réduire au moins de 10% les autres dépenses hors salaire parce qu'on ne peut pas toucher au salaire en ce moment particulièrement. Sur les recettes, là, les solutions ou les possibilités de recettes ordinaires, c'est dans la fiscalité. Il ne faut pas qu'on oublie ça, c'est dans la fiscalité ordinaire. Il y a d'abord... On ne peut pas élargir la fiscalité ordinaire, du moins on ne peut pas élargir l'assiette puisque la croissance est faible, elle risque d'être nulle à la fin de l'année. Et par conséquent, l'assiette est très faible. Il faut voir vers comment intégrer l'économie informelle, comment fiscaliser l'économie informelle. Là, c'est un gisement sur lequel il faut travailler, bien sûr, ce n'est pas facile. Imposer le patrimoine et non pas le capital. Il faut qu'on fasse la différence entre capital et patrimoine. Le capital productif, quand il est utilisé dans la production, il est imposé aujourd'hui, il est fiscalisé, mais il ne faut pas augmenter trop l'imposition. Par contre, il y a des patrimoines qui ont été constitués surtout au cours des dernières années sur la base des avantages, sur la base de subventions, sur la base d'un tas de facteurs favorables que l'État a donnés à des personnes qu'au lieu d'investir dans la production, ils ont constitué des patrimoines, y compris, j'utilise le mot patrimoine, y compris pour la détention des comptons de vise qui sont considérés comme des patrimoines et non du capital puisqu'on a mis de l'argent dans ces valeurs sûres. Donc là, je pense qu'il faut imposer les patrimoines. D'abord, il y a la partie visible des patrimoines, c'est tout ce qui est bâti, etc. Mais il faut fiscaliser, il faut qu'ils rendent à l'État au moins une partie de ce qu'ils ont pris, qu'ils ont patrimonialisé au lieu de le fructifier dans l'activité industrielle, l'activité productive. Mais est-ce qu'on peut considérer que déjà à l'avance, avoir recouru à la planche à billets ou le financement non conventionnel était une erreur en soi ? Puisque beaucoup d'économistes, entre autres, vous l'avez décrié, personne ne les a entendus au moment où ils l'avaient dit. Absolument, pour revenir en arrière, deux ans en arrière, pour dire qu'en 2017, on n'avait pas vraiment besoin d'aller à ce financement conventionnel parce qu'on n'a pas épuisé toutes les sources possibles de financement. Donc là, ça a été une précipitation, ça a été un peu de la facilité, ça a été, je ne sais pas s'il y a une arrière-pensée derrière tout ça pour financer des projets ou des commandes ou des marchés publics. Mais en tout cas, ça n'a pas été réfléchi, ça n'a pas été débattu. Alors que c'est une question comme celle-là, dans une gouvernance réelle, c'est une question qui doit être débattue à tous les niveaux de la décision. Alors, il y a eu plusieurs déclarations du ministre des Finances actuelles qui a indiqué que sur les 6 553 milliards de dinars mobilisés dans le cadre du financement non conventionnel, ce qui est appelé, bien sûr, la planche à billets, environ 5 500 milliards de dinars ont été injectés dans l'économie. Il reste 1 000 milliards de dinars environ qui seront mobilisés à partir, bien sûr, qui sont mobilisés pour, bien sûr, en partie financer le déficit du trésor pour l'exercice en cours. Comment expliquer qu'on est passé d'un pays relativement riche à un pays qui se retrouve en situation de déficit d'endettement ? Intérêt, c'est ça, c'est toute la gestion des années passées, toute la question de la gouvernance. Ce sont des questions très importantes. On n'évalue pas le coût des choses. On affecte des ressources budgétaires. On ne regarde pas les signaux du marché. On a toujours utilisé le populisme. Et donc, l'économie ne s'accommode pas avec des décisions irréfléchies, des décisions irrationnelles. Ça aboutit à des situations d'impasse comme celle-là. L'orthodoxie financière exige qu'il y a respect de certaines règles élémentaires dans une économie. On ne gère pas une économie sur le plan des finances publiques comme on gère sa poche ou sa caisse personnelle. Donc là, parce que toute erreur conduit le pays dans des situations de perte de souveraineté, j'en vais jusque-là, puisqu'on a utilisé ce mot souvent, la souveraineté. Mais la souveraineté, c'est quand un pays ne gère pas correctement ses finances publiques. Plutôt que de dire, je ne vais pas au financement extérieur parce que c'est une question de souveraineté. Il n'y a pas plus ridicule que cela. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'on a bâti l'économie sur la commande publique, la paix sociale, et non sur des bases de la productivité ? Absolument, non, non, ça je pense que c'est un invariant. L'économie algérienne fonctionne depuis longtemps, mais particulièrement depuis 20 ans avec l'embellie financière. Bien avant 20 ans aussi. Oui, bien avant, mais depuis, je dis parce qu'il y avait les prix du pétrole qui ont augmenté. Là, on est devenu totalement sonné par les recettes. Et on n'a fait que de la commande publique. Et on a pensé, ceci est possible, écoutez, les théories économiques sur cette question sont là. Elles ont donné des résultats dans beaucoup de pays. Le modèle keynésien, la croissance par la commande, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais quand on fait la croissance par la commande, il faut que cette croissance soit soutenue et que cette croissance soit une vraie croissance, et non pas de l'importation. Donc, on n'a pas beaucoup, on n'a pas suffisamment investi dans le système productif. On a investi dans les infrastructures, ce qui est bon. Mais quand on fait d'un surinvestissement dans les équipements par rapport aux investissements productifs, aujourd'hui, nous avons des infrastructures qui ne sont pas utilisées parce que le système productif n'a pas suivi. Et donc, nous avons une autoroute qu'il faut rembourser. Vous savez, ça a coûté très cher. Et aujourd'hui, on est incapable de mettre en place un péage parce que ce péage peut nous rapporter quelques 700 milliards de dinars par an. Et là, on n'est pas pressé d'aller ramasser cet argent. Donc, il y a un vrai problème de gouvernance dans ce pays. On investit, on met de l'argent un peu partout, mais on ne cherche pas le retour de cet argent. On n'évalue pas combien coûtent les projets. On injecte, on donne des autorisations d'investissement. L'économie algérienne est gérée par l'administration. Elle est gérée par des règles administratives. L'économie a ses règles. L'administration ou les règles administratives sont des instruments et non pas des régulateurs. Et là, on est dans des situations vraiment comme arrêter d'importer, comme la décision de supprimer telle ou telle chose, sans réfléchir. On est dans une gestion de caisse. La caisse se vide, je ferme la caisse, je prends la clé et je me sauve. Non, je ne pense pas que c'est comme ça. L'économie, ça doit continuer. L'économie, c'est de la régulation. Donc, il faut continuer à travailler. Il ne faut pas arrêter la machine économique. Mais gérer aujourd'hui, l'économie gérée par des mécanismes administratifs, c'est votre déclaration, mais réguler l'économie par les interdictions des importations, est-ce la solution ? C'est ça, c'est de l'administratif. Interdire, c'est un acte administratif, mais on n'a pas réfléchi aux conséquences d'arrêter les importations. Qu'on impose des taxes, oui, pour justement limiter les importations de biens qui ne sont pas nécessaires, etc. Mais on n'interdit pas l'importation de biens d'équipement, on n'interdit pas les inputs, etc. Donc, interdire est un acte administratif et il ne nous accommode pas avec le système économique qui doit être, au contraire, fluide, etc. Aujourd'hui, on a essayé tout. On a interdit, on a mis les licences. Mais ça veut dire qu'on se cherche et on n'a pas une vision sur notre commerce extérieur. L'Algérie n'a pas une politique du commerce extérieur. Elle ne l'a jamais eue. Et jusqu'à présent, il y a des lois sur le commerce extérieur qui datent de plusieurs années déjà, mais qui ne traitent pas de ces questions. On est toujours dans la situation d'un monopole sur le commerce extérieur, dans nos réflexions, mais dans la réalité, ce n'est pas un monopole. Il y a encore des passe-droits, il y a encore des situations inexplicables, mais il faut avoir une politique de commerce extérieur articulée au système productif national. Mais est-ce qu'il faut aussi, parallèlement, assumer ces choix, puisque l'Algérie, déjà, il y a pratiquement cinq ans, quand elle a commencé à faire le montage de véhicules, elle a fait le choix du SKD et du CKD, c'est-à-dire l'importation et le montage en Algérie. Ça concerne aussi bien l'électronique, l'électroménager ou l'automobile. Est-ce qu'il faut aussi, parallèlement à cela, assumer aujourd'hui ces choix, ne pas dire, voilà, on a fait une erreur, donc on ferme tout ? Non, 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 il faut assumer ces choix, bien sûr. Moi, je ne compare pas l'industrie automobile avec les autres industries manufacturières, l'électronique, l'électroménager, il y a beaucoup de... Ils sont concernés aussi par les interdictions. Je pense que c'est une erreur que d'arrêter l'activité de ces entreprises aujourd'hui, qui ont commencé à faire de l'intégration tout de même. Il y a dans des secteurs d'électroménager, on est jusqu'à 40-50%. Donc, il y a des résultats qui sont là. Il ne faut pas aujourd'hui arrêter de façon subite cette importation des collections, des pièces, et on va perdre l'intégration des 40-50%. Pour l'automobile, c'est différent. D'abord, le montant est plus grand, plus important, et puis l'intégration, il n'y a zéro intégration. On ne fait pas de l'intégration parce que c'est plus complexe. Je ne dis pas que c'est plus complexe. Mais c'était un choix au départ. C'est un choix. C'est un choix mauvais. Oui, et on ne peut pas installer. Tout le monde l'avait dit, à un moment donné aussi, ils avaient fait même les économistes un comparatif avec ce qui s'était fait dans un pays voisin, notamment le Maroc, et ce qui se fait actuellement à l'Algérie. Absolument, on a commencé par industrialiser la sous-traitance. La Tunisie est un pays exportateur de pièces de rechange depuis 20 ans pour de grandes marques européennes. Le Maroc l'a fait. Il y a un écosystème qu'il faut mettre en place. Mais on ne va pas installer en l'espace de deux ans cinq constructeurs en Algérie. Ça veut dire pour le marché algérien. Il n'y a pas de la place pour cinq constructeurs. C'est impossible. Le marché de 250 000 ou 300 000, on ne va pas installer cinq constructeurs parce qu'aucun des constructeurs n'atteint le niveau pour ne lui permettre de faire des économies d'échelle. Et donc là, c'était une erreur. Dès le départ, l'automobile, on est en train de voir un peu les conséquences aujourd'hui parce que ce secteur, dans six mois, vous allez voir ces usines fermées. Inévitable. Alors, M. Mohamed Chilif Belminou, je voudrais revenir avec vous. Bien sûr, c'est ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites, ces usines, dans six mois, seront totalement fermées. Est-ce qu'on peut considérer que nous passons d'une crise politique à une crise économique et puis nous allons avoir en face une crise sociale avec la fermeture de ces usines ou pas du tout, on peut l'éviter ? Attendez, il faut nuancer un peu, relativiser l'importance de l'emploi dans ces usines. Ce ne sont pas des usines qui emploient beaucoup de personnes. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est les autres secteurs aussi qui sont concernés par la crise aujourd'hui. Et effectivement, aujourd'hui, le BTPH est déjà dans une situation de crise et il emploie beaucoup plus que ces usines automobiles. Et il n'y a plus de commande publique. Voilà, parce que la commande publique, et c'est ça justement qu'on gère une économie par des procédés hydrauliques. On injecte et puis on ferme et puis on injecte et puis on ferme. Ça crée ces troubles dans l'économie et c'est très mauvais. L'économie doit être la continuité dans le fonctionnement. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans une crise politique déjà. Il faut qu'on s'en sorte le plus rapidement possible pour prendre en charge la question économique parce que si la revendication politique d'aujourd'hui se transforme en revendication socio-économique, elle sera nécessairement violente parce que quand on a une revendication socio-économique, c'est généralement des besoins de la population, c'est des besoins réels de pouvoir d'achat et donc on ne peut pas être très sage, etc. Elle risque d'être violente. Et tout ce qui est violent est mauvais et par conséquent, il faut commencer, il faut qu'on passe à cette étape de la réflexion sur les questions de solutions économiques pour le pays. C'est urgent. Alors, vous posez la question, est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui ? Moi, je dis toujours, enfin, je l'ai dit il y a depuis une année, qu'il y a encore possibilité de redresser l'économie à terme, dans 2, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans. Mais il faut qu'on commence tout de suite. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de redresser l'économie par deux facteurs importants. Le premier, nous avons des réserves de change. Encore une fois, les réserves de change, ce n'est pas une richesse. C'est uniquement de la monnaie étrangère dont la contrepartie en dinar a été déjà consommée. C'est de l'épargne ? Même pas. Non, c'est la contrepartie de ce qui est déjà en circulation. Quand on veut acheter à l'étranger, on vous demande d'apporter dinar, on vous donne la contrepartie en devise. Ce n'est pas une richesse qu'on veut convertir encore les dollars en dinar, etc. Donc, c'est fini, ça a été déjà fait. Mais nous avons cette couverture des importations. L'économie ne peut pas tomber en panne. On peut continuer à importer des équipements. On peut continuer, si on a des dinars, on peut continuer à importer des produits de consommation de base, on peut continuer à importer des inputs pour l'industrie, etc. Ça, c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas faire un redressement si on n'a pas cette possibilité. Deuxièmement, je pense qu'on a la possibilité d'aller rapidement vers une politique d'IDEU. On ne peut pas échapper aux IDEU. Les investissements directs étrangers. Les investissements directs étrangers. Parce que soit on emprunte à l'étranger pour monter des industries en Algérie, etc. Soit aller vers les IDEU. Moi, je suis plutôt pour aller vers les IDEU. Et ça, c'est un axe sur lequel il faut travailler. Et les IDEU, c'est supprimer le 51-49. C'est un obstacle, malgré ce qu'on a raconté depuis 10 ans, depuis 2009. On raconte que ça n'a pas été un obstacle, etc. C'est un obstacle pour beaucoup d'investisseurs. Et aujourd'hui, il faut revoir cette politique d'industrialisation du pays. Parce que nous sommes dans le stade de la politique d'industrialisation. Le pays n'est pas industrialisé. À peine 4,5% du pays vient de l'industrie. C'est un pays sous-développé sur le plan industriel. S'il n'y avait pas ces dernières années des taux de croissance dans le PTPH, grâce à la commande publique et l'agriculture qui a fait quelques résultats, vous savez, on n'aurait jamais pu atteindre les 2,5% de croissance. Il y a un vrai problème d'industrialisation de l'Algérie. L'Algérie n'est pas un pays industrialisé. Loin, loin, très loin. Donc là, c'est vraiment l'axe principal. C'est celui-là. Il y a encore quelques possibilités. À condition de revoir la fiscalité entièrement. Il faut s'occuper de l'informel. Augmenter le taux de recouvrement au niveau de la fiscalité, il était de 11%, on voulait l'augmenter de 5%. Mais est-ce qu'il va falloir encore l'augmenter davantage au lieu de recourir, par exemple, à la fermeture des usines parce qu'il y a défaut de facturation ou parce qu'ils trichent avec le fiscal ? Voilà encore une décision administrative. On ne ferme pas une usine qui tourne. Vous savez, les minoteries tournent à 50%, comme les briquetteries d'ailleurs, parce que c'est des mauvais choix aussi. Mais on ne ferme pas. Il faut sanctionner financièrement, il faut faire payer des pénalités très lourdes pour faire des rentrées, des recettes pour le trésor, que de fermer l'usine et de mettre les gens au chômage. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. C'est des pratiques universelles. Qu'on ferme l'usine parce que le patron a triché sur une facture. Mais c'est incroyable, ce n'est pas économique en tout cas. Taxer lourdement, faire payer des pénalités, etc., mais pas fermer une usine, même si elle tourne à 10 ou 15 ou 20%, elle fait partie de l'assiette fiscale. Maintenant, s'il a triché, c'est-à-dire qu'il a triché sur la rente, parce qu'il transfère une rente de l'OIC vers lui-même. Mais la fermeture n'est pas la solution, n'est pas la meilleure des solutions. Donc, réfléchir sur une politique industrielle, il faut vraiment... C'est un axe très, très important pour redresser le pays. Parce que c'est l'industrie qui crée des emplois. L'agriculture crée des emplois, c'est sûr. Mais ce n'est pas les mêmes emplois. Dans les campagnes et dans les zones industrielles, dans les villes, dans les grandes agglomérations. On a besoin de création d'emplois dans les services et dans l'industrie. Or, aujourd'hui, l'industrie est à genoux. On ne produit presque rien. Enfin, du moins, par rapport au PIB national, 4,5, 5% au meilleur des années. Et ça dure depuis pratiquement une trentaine d'années. Ah oui, oui, c'est structurel. Je ne mets pas ça sur une période particulière. Ça dure depuis longtemps. Effectivement, on n'a jamais eu de politique industrielle sérieuse. On n'a jamais eu de politique de commerce extérieur sérieuse. Donc, c'est sur ces axes qu'on peut redresser l'économie nationale. Je dis que c'est possible encore. Mais chaque jour qui passe rend la solution encore plus difficile. Qu'est-ce qu'il faudrait discuter ? Lancer un débat autour de cette question impérativement pour mettre en place les véritables mécanismes de développement de cette économie ? Libérer l'économie ? Laissez les gens travailler ? Laissez les gens investir ? Laissez les gens travailler. L'acte d'investir doit être totalement libre. Mais avant ça, il y a une question... L'État doit revenir à ses missions régaliennes, la régulation ? Oui, il y a une question fondamentale. Il faut qu'on le discute. C'est une question nationale. C'est les subventions. Il faut dire la vérité aux Algériens. On ne peut pas continuer à transférer des sommes d'argent, des budgets, sans contrepartie. On ne peut pas continuer à payer le carburant aux tarifs actuels. On ne peut pas continuer à payer l'électricité aux tarifs actuels. Il faut aller graduellement, bien sûr. Il ne faut pas casser la cohésion sociale et le pouvoir d'achat des Algériens. Mais il faut leur dire la vérité, qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc la question des subventions, il doit y avoir un débat national. 23 à 25 % du PIB dans les subventions, c'est aucun pays au monde. Ça, c'est impossible à tenir. Et si on ne touche pas à ça, tout effort d'amélioration de la collecte fiscale ou de l'augmentation des recettes pétrolières va être englouti par les subventions. Et on ne construira jamais une économie. Parce que les subventions, ils vont aussi agir sur la concurrence, sur le fonctionnement, sur la rationalité des consommations, sur les consommateurs, le gaspillage, etc. Donc il faut traiter en priorité la question de subventions. Ça, c'est la priorité des priorités. Mais justement, par rapport à cette question de subventions, la question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, c'est bien beau de tenir ce discours, libérer ou alors mettre un terme à cette question des subventions. Mais est-ce que parallèlement, il va falloir un peu libérer les salaires, ne plus les subventionner ? Parce qu'on vous dit, aujourd'hui, dans tous les salaires, ils sont subventionnés. On vous prend en considération le prix de l'électricité, le prix de l'eau, etc. Est-ce qu'il faut libérer les salaires plus tôt ? On peut libérer les salaires. Quand une entreprise peut payer des salaires plus élevés qu'elle le fasse, mais ça, c'est l'affaire de l'entreprise. L'État ne régule que le SMIC, le salaire minimum. Ça, c'est réglementé. Mais le reste, c'est en fonction de la productivité. C'est dans une entreprise, on réalise une productivité, et qu'on est rentable, et qu'on peut payer de meilleurs salaires. Pourquoi pas ? C'est pas interdit d'augmenter les salaires. Peut-être... Un partage de la richesse. Oui, peut-être... Celui qui pose la question, il vise la fonction publique, où, effectivement, c'est l'État qui fixe les salaires. Effectivement, on a trouvé un indice de croissance des salaires, d'augmentation des salaires. Mais c'est l'État... Les recettes de l'État viennent de la croissance du système productif, de l'économie. C'est l'État à plus de fiscalité, il peut augmenter les salaires des fonctionnaires. Mais on ne peut pas mettre en relation directe une augmentation continue des salaires, et, en même temps, on ne réfléchit pas sur la production de la richesse. Les salaires sont payés par les impôts. Et s'il n'y a pas des impôts, s'il n'y a personne qui paye les impôts, comment allons-nous payer les salaires ? Le pétrole est presque en phase finale en Algérie parce que le pétrole ne peut plus financer ses subventions. Donc, il faut être réaliste, il faut retourner à la vérité des prix, à la vérité de... Comment on appelle ça ? De la productivité du travail. Il faut qu'on travaille pour avoir de meilleurs salaires. Il faut aller, bien sûr, pour passer de ce système rentier, pervers, à un système plus rationnel. Il y a des étapes. Il ne faut pas couper tout de suite le schéma. Il faut que l'État soutienne, justement, ce pouvoir d'achat pour qu'il ne soit pas trop affecté. Mais, parallèlement, il n'y a pas d'autre solution que de travailler plus, de produire plus, que les entreprises fassent des profits, payent mieux leurs salaires, qu'ils payent leurs impôts pour que l'État paye mieux ses fonctionnaires. C'est tout simple et c'est comme ça. Ignorer ces règles de base, alors continuer à imprimer de l'argent pour payer les fonctionnaires. Et ça, c'est l'inflation qui nous attend au coin de la rue. Alors, autre question, rien ne peut être engagé avant le règlement de la crise politique. Oui, tout à fait d'accord. Absolument. Là, oui, oui, effectivement, il faut qu'on règle rapidement cette question politique. On ne trouve pas la solution idéale. Mais il faut qu'on passe à un dialogue, il faut qu'on passe à une discussion pour trouver, pour élire un président légitime, un gouvernement légitime, pour passer aux questions économiques. Parce que sinon, effectivement, l'économique aujourd'hui, tout seul, ne peut pas émerger. Il y a une impasse politique. Elle est là. Je pense qu'il faut passer par la politique. Alors, actuellement, autre question de l'auditeur qu'il vous dit. Nous avons un gouvernement qui gère un peu les affaires courantes. Il a été désigné pour ce principe. Parce qu'il faudrait qu'il évite de prendre un peu certaines dispositions, certaines mesures imprudentes qui pourraient hypothéquer l'avenir de notre économie. Oui, moi, je pense qu'il ne prend aucune décision sur le plan économique. Je ne fais aucune décision qu'il prépare correctement ou à part quelques décisions administratives, fermer des minoteries, etc. Ce ne sont pas des décisions. Franchement, là, mais je pense que le plus sérieux pour ce gouvernement, s'il est encore en place pour quelques mois ou pour quelques semaines, je n'en sais rien, c'est de préparer une loi de finances courageuse et de dire la vérité dans cette loi de finances, prendre des dispositions pour au moins préparer l'année 2020 sur des bases plus ou moins correctes. parce que continuer à faire du populisme, c'est un acte suicidaire. C'est une fuite en avant. Alors, autre question qui concerne, bien sûr, la question des subventions. Ne dites pas, ne dites pas, n'avancez pas que personne au monde ne fait ou ne pratique des subventions telles qu'elles sont appliquées actuellement en Algérie, le professeur Ben Mirouk. Il y a beaucoup de pays qui le pratiquent. Il faut arrêter d'abord la fuite des devises et contrôler, bien sûr, tout ce qui a été transféré et les crédits bonifiés qui ont été accordés par les banques qui étaient en situation, bien sûr, de surliquidité et qui se retrouvent actuellement en situation de faillite. Voilà. Oui. Alors, la subvention, effectivement, il y a beaucoup de pays qui pratiquent les subventions. C'est les pays rentiers. Mais d'autres pays aussi pratiquent les subventions. Mais ce sont des subventions orientées, ciblées. Mais pratiquées des subventions massives comme en Algérie, à part l'Arabie saoudite ou le Kouette, mais ce sont des logiques totalement différentes. Ils ont suffisamment de ressources. Mais les autres pays, même les pays les plus développés, ne pratiquent pas des subventions tout azimuts, massivement, à tout le monde, etc., etc. Maintenant, sur la question de financement et de banque. Écoutez, la banque est faite pour accorder des crédits. Maintenant, si celui qui a pris le crédit ne peut pas rembourser, il va passer à la mise en exécution des garanties, etc., etc. Mais on n'interdit pas une banque d'accorder des crédits à des entreprises. Maintenant, quelles sont les règles qu'elle a utilisées pour accorder ses crédits ? Sur la pertinence du projet, sur le business plan présenté, s'il y a du trafic et de l'influence à ce niveau-là, je suis d'accord que c'est condamnable. Mais on ne reproche pas à quelqu'un qui a un crédit et qu'il est en train de le rembourser et qu'il est à jour dans ses échéances de lui dire que vous avez pris un crédit il y a dix ans et qu'il n'était pas conforme, etc. Moi, je pense, dans ce cas, s'il est en mesure de payer, de rembourser son crédit, il faut le laisser continuer à rembourser son crédit. Mais quand on a des crédits financiers au-dessus du montant de l'hypothèque, c'est illégal également. Oui, d'accord. Mais s'il est en mesure de rembourser aujourd'hui, pourquoi revenir en arrière ? C'est ça. Le coût est parti. Laissez-le finir son investissement ou s'il est en train d'exploiter, dans des conditions pas normales. Alors, il vous dit, mais écoutez, je suis en mesure de le rembourser aujourd'hui, j'ai une usine qui tourne et j'ai un flux de trésorerie. Autant laissez payer son crédit plutôt que d'arrêter l'usine ou de je ne sais pas quoi. Non, il faut étudier le cas par cas. Il faut étudier le cas par cas. Il y a ceux qui ont pris des crédits et qui n'ont pas mis un seul dinar dans l'investissement. Ceux-là, c'est une autre affaire. Mais ceux qui ont pris des crédits, qui ont investi, qui sont aujourd'hui en mesure de rembourser, ceux-là, il faut les laisser continuer à rembourser plutôt que de stopper la machine de remboursement qui est anti-économique. Alors, justement, aujourd'hui, si on se retrouve en situation difficile parce que l'argent des Algériens a été volé et détourné, quel est votre commentaire par rapport à cette question de l'auditeur, M. Professeur Ben-Mirou ? Ah ben oui, c'est une question de gouvernance, bien sûr. L'argent des Algériens, c'est l'argent de l'État. C'est-à-dire, on ne partage pas l'argent, chacun sa part, etc. C'est l'argent collectif, c'est l'argent de l'État algérien, les finances publiques. L'État et les Algériens parce qu'il est collectif. Absolument. Ben aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs sources de détournement, de délapidation, etc. C'est l'affaire de la justice. C'est pourquoi, aujourd'hui, les affaires sont traitées, bien ou mal, j'en sais rien, c'est l'affaire de la justice et des instances compétentes dans ce domaine. Sur quoi il faut réfléchir ? C'est sûr que ces situations ne se reproduisent pas. C'est ça, je pense, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le passé est traité, est pris en charge. Maintenant, il faut mettre en place une gouvernance pour que ces choses ne se reproduisent pas dans l'avenir. Ça, c'est la grande question de la gouvernance publique. La gouvernance publique, c'est trois ou quatre principes qui sont appliqués dans tous les pays du monde les plus évolués, les plus démocratiques, les plus modernes. C'est la transparence des comptes publics. Il faut qu'on ait une transparence que les Algériens, s'ils ont envie, s'ils sont curieux, de voir où est l'argent algérien et qu'il ait la possibilité de le faire. Transparence des institutions, de la Banque d'Algérie, du ministère des Finances, des publications, etc. Deuxièmement, rendre compte. Il faut qu'on rende compte. Un décideur public doit rendre compte devant les élus, devant les commissions parlementaires, devant les instances de contrôle. Ça, c'est très important. Rendre compte. Responsabilité et la performance. Chaque dinar dépensé doit justifier, doit être justifié et doit produire des effets. Pas uniquement des effets financiers. Il y a des dinars dans les services publics, etc. Donc, l'évaluation, ce qu'on appelle l'évaluation. La gouvernance, c'est ça. Si on met en place un système comme celui-là, la situation d'aujourd'hui ne va pas se reproduire. Et ça, c'est fondamental. Mais aujourd'hui, ce qu'on découvre avec, bien sûr, tous ces procès qui sont en cours et traités par la justice, les affaires de détournement, d'abus de pouvoir, les transferts illicites, corruption, c'est que ce sont des montants inimaginaires qui ont été dilapidés. Comment cela a pu se passer ? On s'est réveillé, on découvre tout cela du jour au lendemain. Comment cela a pu se passer ? La preuve, non, on ne s'est pas réveillé, on a trouvé la situation parce que les dossiers sont déjà ficelés, ils sont là. Donc, ils étaient dans les tiroirs. Non, non, on a des services qui ont travaillé, il y a des inspections, j'imagine, l'inspection des finances, l'Office national du lutte contre la corruption, les services de sécurité. Moi, je pense qu'ils ont déjà les dossiers depuis plusieurs années qui sont dans les tiroirs. C'est la gouvernance, c'est le problème de gouvernance. On a reçu les dossiers, on l'a mis dans le tiroir pour protéger X ou Y parce qu'il y a des intérêts, etc. Absolument, non, non. Mais c'est pourquoi il ne faut pas qu'on arrive à des situations quand le gouvernement se présente devant l'Assemblée nationale, une vraie Assemblée nationale élue, pas désignée, et que chacun est responsable des voix qu'il a reçues du peuple algérien, doit poser des questions où est l'argent, le budget de l'État qui a été voté l'année précédente, comment il a été dépensé, etc. On a la loi sur le règlement budgétaire, mais ça intervient deux ans après. Trop tard. Trop tard. Pour agir et pour redresser. On est préparé de telle façon qu'on n'est pas en mesure de l'analyser, etc. Donc la transparence, c'est tous les jours, ce n'est pas uniquement tous les deux ans. Alors si on a verrouillé l'acte d'investir, c'est pour encourager la corruption. Autre question de l'auditeur rapidement, professeur Berger. Oui, alors vous savez, dans un pays, plus les règles de lutte contre la corruption, etc. sont strictes, plus il y a de la corruption. Ça veut dire quoi ? À travers ces règles, ces lois, on les rend très difficiles pour les petits pour permettre aux plus grands d'accéder. Parce que les plus grands, même si les règles sont strictes et sont difficiles, ils ont les moyens pour les détourner et les contourner. Donc là, regardez ça dans les législations. Si vous trouvez une législation solide, ça veut dire qu'il y a ceux qui peuvent passer outre cette législation. Alors, est-ce qu'il faut cesser de réguler l'économie par l'acte d'importation ? Nous avons parlé tout à l'heure du SKD-CKD, ça a coûté l'équivalent de 4 milliards de dollars d'importation en 2018 pour l'automobile et la pièce de rechange. Cette année, entre janvier à juin 2019, c'est 1,8 milliard de dollars. Et vous avez les principaux produits importés, c'est la sidérurgie pour l'année 2017, 5 milliards de dollars en centrale électrique et divers. Céréales, 3 milliards de dollars. Le lait, on en a importé pour 2 milliards de dollars. L'huile brute, 1 milliard de dollars. Le sucre également, 1 milliard de dollars. Médicaments, 2 milliards de dollars. Le maïs, 1 milliard de dollars. C'est-à-dire, finalement, la faillite est partout. Absolument. On a pour tout. Vous avez parlé tout à l'heure un peu de l'agriculture qui a quand même un PIB de 15%, mais il faut savoir qu'on importe tout en amont, entre autres, bien sûr, les semences. Les semences. Toutes les semences sont importées à l'exception de celle des céréales et de pommes de terre. Regardez le lait. Faites la somme des productions de lait par Wilaya. 2 milliards de dollars d'importation. Vous allez trouver qu'on n'a presque plus besoin d'importer du lait. Mais on l'importe parce qu'il y a des intérêts liés à l'importation au commerce extérieur. Il y a des importateurs attitrés qui doivent continuer à importer. Et ça, qui bénéficient du lait subventionné, la poudre, pour faire de la transformation. Il y a du lait frais jeté dans trois Wilayas au mois. Sétif, Sougaras et Tarf. Regardez la collecte de lait dans ces Wilayas. Vous allez voir les montants, les volumes considérables. Certainement d'autres Wilayas. Et on continue à importer. Il y a d'autres produits aussi. On est dans l'autosuffisance ou presque. Et on continue à importer. Non, c'est un vrai problème. C'est ça la gouvernance. C'est celle-là la gouvernance. Et il faut aller justement dans le sens de traiter ces problèmes dans la transparence et la tranquillité, bien sûr. Alors, Professeur Mohamed Chilif Benihou, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Je souris énormément ce matin parce qu'un auditeur m'a demandé d'inviter pour demain matin M. Belmadi pour l'équipe nationale. Merci beaucoup. Bonne journée et bravo à notre équipe nationale.